Radio-Scopie L'homme est entré dans l'histoire, notre mémoire française retiendra que Robert Badinter fut assez audacieux à son époque pour tuer la peine de mort. Il y fallait du courage, nous nous sommes rencontrés quelques années après, en 1989. Robert Badinter, on sait vos activités, vous êtes avocat, vous avez été garde des Sceaux et ministre des Justices entre 1981 et 1986, vous êtes aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Alors, je dis bien avocat, avocat on l'est pour toute la vie. Oui, c'est vrai, même si depuis 8 ans je n'exerce plus la profession. Mais je me suis étonné tout à l'heure, on vous a dit maître et vous avez répondu non, ne me dites pas maître. Non, parce que ça me paraît toujours bizarre d'être appelé par un titre qui se réfère à une fonction que je n'exerce plus. Même chose, je déteste qu'on m'appelle monsieur le ministre. C'est une habitude française que je trouve regrettable, on n'appelle pas les gens, par un titre qui correspond à ce qu'ils ne font plus. À l'étranger, on ne le fait pas. Écoutez, je crois que ça ferait sourire beaucoup d'anglo-saxons, il y a une preuve de la vanité nationale qu'ils dénoncent volontiers. Pour quelles raisons êtes-vous heureux d'avoir été garde des Sceaux pendant une longue période ? Heureux, vous voulez dire a posteriori ou heureux pendant que je l'étais ? Oui, pendant que vous l'étiez et pour ce que vous avez fait à ce moment-là. Je vous dirais que c'est très difficile d'être garde des Sceaux. On attend beaucoup de la justice et il est difficile parfois de considérer que tout ce que l'on attend de la justice n'est pas donné. Mais je suis allé là parce que j'avais des convictions et j'ai eu un rare privilège, un des plus rares qu'un homme puisse connaître. J'ai fait passer dans notre droit, dans la loi française, ce que je considérais comme indispensable. Et vous savez, on a dit beaucoup de sottises à propos de mon action. Je dirais que son inspiration, elle est simple. Elle se résume en un mot. Liberté. J'ai toujours considéré que la France était plus grande que sa puissance militaire, plus grande que sa puissance économique, même si elles sont considérables, dans la mesure où, aux yeux du monde, elle est encore auréolée de ce mot magique, liberté. Alors, ce que j'ai voulu faire... Monsieur Abolicio. Attendez, ce que j'ai voulu faire, c'est que la France ne soit pas la lanterne rouge de l'Europe en matière judiciaire. Nous nous traînions jusqu'en 1981. Je ressentais profondément, indépendamment de mes convictions abolitionnistes que chacun connaît, le fait qu'après avoir été le premier pays en Europe à abolir la torture, nous étions le dernier à conserver l'usage de la peine de mort. Et je pourrais ajouter, nous étions un pays qui se payait des juridictions d'exception détestables, un pays qui n'avait pas eu le courage d'ouvrir à ses citoyens le recours devant les juridictions internationales à Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme, elle était interdite aux Français avant octobre 1981. J'allais dans des congrès internationaux de juristes, et quand ils entendaient les Français se réclamer hautement de leur passé de droit de l'homme, ils riaient en disant, il ferait mieux déjà de permettre aux Français de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Cela parmi beaucoup d'autres choses. Mais ce n'était pas une vie quotidienne plaisante. Mais avouer Robert Beninter que vous avez tout de même déchaîné les passions, que vous avez été critiqué parce qu'on ne peut pas oublier que, garde des Sceaux, on se souvenait que vous aviez été et que vous étiez avocat. Je n'étais plus avocat. Oui, mais enfin, vous allez en l'éventer du vie, avocat. Je vais aller plus loin. Vous dites aimablement ou élégamment critiquer, ce n'est pas le terme exact, moi je préférerais que vous disiez froidement les choses, attaquer, dénoncer, calomnier. Mais ça, d'une certaine manière, quand je reprends maintenant de temps en temps ce qui a été dit, j'y vois une forme d'honneur. Vous savez, on mesure la fermeté des principes chez un homme à deux critères qui ne trompent pas. C'est la haine de ses ennemis et la confiance de ses amis. J'ai été l'objet d'une grande hostilité et parfois d'une grande haine. Et j'ai été l'objet de beaucoup de confiance et de marques de cette confiance de la part de mes amis. Ah, donc tout cela est corrigé. Je suis sûr que j'ai tenu bon sur mes principes. Alors tout cela, aujourd'hui, Robert Beninter est corrigé. Avez-vous été blessé à ce moment-là ? Écoutez, je l'ai été quelques fois. Je l'ai été une fois en particulier, cruellement, quand un journal d'un groupe de presse sur lequel je n'insisterai pas avait titré en première page délibérément qu'on avait arrêté le fournisseur de drogue de mes enfants. Si on avait regardé, on aurait vu qu'ils avaient à ce moment-là 10 et 12 ans. Et je savais ce que ça représentait pour ma femme. Et je peux dire que ce jour-là, j'ai été très atteint. Mais vous savez, c'est le mouchant fort. Le cœur se brise ou se bronze. Moi, le mien, c'était bronzé. Alors vous avez été longtemps l'avocat que l'on sait. Vous avez travaillé auprès de Jean-Denis Bredin. C'est vrai, c'était mon associé, mon ami, un ami très fraternel. Alors je vais vous faire plaisir. Il vient d'être élu au premier tour à l'Académie française. À quelle joie. Et comme c'est bien, et comme ça me fait plaisir. Mais je dirais, c'est presque normal. Je l'attendais parce que depuis Zara, il n'y avait pas d'avocat à l'Académie. Et puisqu'il est de tradition qu'il y ait un avocat, il fallait que ce soit Jean-Denis Bredin. De toute notre génération, c'est de loin celui qui le méritait le plus. Je dirais que c'est un honneur pour l'Académie. C'est un homme d'honneur. Ah oui, c'est un homme exceptionnel, avec un talent exceptionnel. Alors on revient à vous, Robert Ballater, après cette joie-là que l'on vient de nous faire à 17h10. Jean-Denis Bredin, donc élu au premier tour à l'Académie française. Je reviens à une difficulté, et on parlera ensuite de littérature. Vous l'avez dit, le phénomène, vous avez alors frappé tout ce que l'on pouvait dire, tout ce que l'on pouvait faire par rapport à cette peine de mort. Mais c'est surtout l'intervention des médias dans les affaires de justice, ces conférences télévisées que donnent les avocats, aussi bien que les inculpés, sans oublier les policiers indiscrets. C'est-à-dire toute cette médiatisation qui vraiment n'aide pas la justice. Non. Mais qui est parfois nécessaire, parce que les gens veulent savoir. Non, qui n'aide pas la justice, bien entendu. Mais qui doit être, dans la mesure où il n'est pas possible, qu'il y ait une sorte d'espace réservé à la liberté de la presse. Mais moi, je pense, pour ma part, que le meilleur remède contre la désinformation, ce serait une information plus directe et plus précise de la part de l'autorité judiciaire elle-même. Je suis partisan, je l'ai pratiqué en mon temps, que le Parquet n'hésite pas à publier un communiqué lorsque des contre-vérités sont émises. Et je souhaitais que les juges d'instruction, eux-mêmes, dans le cadre d'une réforme de l'instruction, aient la possibilité de publier de tels communiqués. Il est exaspérant de voir ou d'entendre dire n'importe quoi sur le journal parlé à 8h du soir et de penser que l'opinion publique se forge à propos d'une affaire judiciaire à partir de contre-vérités qu'on entend émettre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre-genres. Aujourd'hui, Robert Badinter, je le rappelle, vous êtes président du Conseil constitutionnel. Vous redeviendrez un jour avocat ? Ça, je ne sais pas. Vous savez, ma fonction, je l'exercerai encore pendant près de 6 ans. Alors, nous aurons le temps de voir. Alors, nous sommes en 1989, 200 ans depuis 1789. On sait les événements qui se déroulent aujourd'hui dans le monde. On sait qu'il y a ce vent de liberté. Il suffit de voir l'Union soviétique. On sait aussi ce qui s'est déroulé en Chine. D'abord, une grande réunion d'étudiants, ensuite un espoir, ensuite une répression, aujourd'hui une délation et la mort. Vous avez eu trois personnes condamnées à mort à Shanghai. Ça n'est plus tout à fait l'ouverture. Ça n'est plus tout à fait la liberté. Ça n'est plus tout à fait le grand moment des droits de l'homme. Non, c'est aussi une leçon. Il y a d'abord le fait, c'était l'espérance, que ces jeunes gens se souhaitant ainsi réclamer la liberté et même et rappeler 1989, c'est certainement le plus bel hommage. Et chanter la Marseillaise. Oui, le plus bel hommage certainement que recevra la Révolution française dans le cours du bicentenaire. C'est celui de la place Thielenmann. Mais la leçon, c'est ce que parfois on oublie trop facilement. Je ne crois pas qu'il existe de système de pouvoir puissant, articulé, profondément inséré dans une nation qui s'efface de lui-même. Je crois qu'une dictature, quelle qu'en soit la forme, ne se résorbe pas sous l'effet presque magique du mot de liberté. Et je suis convaincu que l'histoire est tragique et que le passage d'une dictature à une société de liberté ne peut pas s'effectuer sans passion, sans affrontement, sans tragédie. Et là, nous en avons une terrible illustration. Ça n'est pas une raison, je tiens à le dire, pour que nous ne nous sentions pas totalement solidaires des étudiants chinois et de ceux qui les ont aidés. Rien ne sera pire à cet égard que le silence. Rien ne sera pire que l'indifférence. Rien ne sera pire à mes yeux que la réelle politique. Quelqu'un et quelque chose plutôt a été gagné. Parce qu'un vent s'élevait. Et je pense, même s'il y a souffrance aujourd'hui, des nations morts. Je crois que dans quelques années, il pourrait y avoir liberté. Je ne pense pas que c'est gratuit. Que c'est en vain, en tout cas, disons. En vain, sûrement pas. Sûrement pas. L'histoire de la liberté, vous savez, elle est faite de l'histoire des martyrs de la liberté. Et on parle beaucoup des droits de l'homme. Je dis souvent que plus que de discours, on a besoin d'actes. Et plus que de ministres des droits de l'homme, on a besoin de militants. Là, nous voyons le vrai visage des droits de l'homme. Le visage des droits de l'homme, on le lit, moi je l'ai lu, sur les traits d'hommes incarcérés, torturés, humiliés. C'est là qu'on les découvre. Robert Beninter, vous avez donc quitté le ministère de la Justice. Cela vous aura permis d'écrire. Trois ans. Cela vous a permis d'écrire. Et bravo, parce qu'il y a eu Condorcet, ce livre que vous avez écrit avec Elisabeth Beninter, votre femme, et qui est un immense succès. Condorcet que vous avez redécouvert. Et puis, il y a aujourd'hui cet autre livre, cet essai sur l'émancipation des juifs sous la Révolution française, 1789-1791. Un livre qui paraît chez Fayard. Et déjà, dès le départ, je dirais qu'il y a deux exergue. Il y a d'abord une petite note qui est comme un cri du cœur. À mon père qui choisit la France parce qu'elle était la patrie des droits de l'homme. Donc, un livre dédié à son père, un père qui est né en Russie, je crois, lui. Absolument, oui. Oui, oui. En 1895. Et qui était un homme admirable, qui était un de ces jeunes étudiants intellectuels russes d'avant 1914, qui aimait la France avec une intensité dont on a difficilement idée. Il me racontait, quand j'étais petit garçon, comment les étudiants à Moscou, étudiants pauvres, très pauvres, on ne pourrait pas se dire familiques, vivant à trois dans une chambre, tous possédés par l'idéal révolutionnaire, allaient dans le seul lieu qui était possible pour les manifestations, c'est-à-dire devant l'ambassade de France, parce que c'était le pays allié. Et là, ils chantaient tous ensemble la Marseillaise. Et ils criaient tous ensemble, vive la France, vive la République. Et tout autour, autour de l'ambassade, il y avait, comme ça, se réunissant peu à peu, les Cossacks sur leurs petits chevaux, avec la salem nagaïka, vous savez, le fouet, et qui attendaient qu'on ait fini de chanter la Marseillaise, et puis quand c'était terminé, alors ils chargeaient. Et de ce père, vous parlez au passé ? Oui, 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 oui. Il est parti il y a longtemps ? Il avait mort en déportation. Donc il n'a pas vu votre succès, il n'a pas vu... Non, il est... Il n'a pas vu son nom, on tait, oh, sur les créneaux. Il a disparu lorsque j'avais 14 ans. Robert Bonnatter, il y a aussi cette phrase de Michelet, qui est tirée de l'histoire de la Révolution française, « Les Juifs vinrent, souffletés annuellement à Toulouse, ou pendus entre deux chiens, ils vinrent modestement demander s'ils étaient des hommes. » Oui, c'est beau comme du Michelet. Ah, c'est beau, mais c'est attristant, et c'est effroyable. Lorsqu'on pèse chacun de ces mots, ils vinrent modestement demander s'ils étaient des hommes. Et en plus, c'est vrai, la question, c'est de se poser pour eux. Et ce qui est vrai aussi, c'est que ça résume très exactement ce qui s'est passé. Il vint redemander à l'Assemblée si la déclaration des droits de l'homme valait aussi pour les Juifs. Alors c'est un avocat, c'est un historien que vous ouvrez ce dossier sur l'émancipation des Juifs par l'Assemblée constituante. Et c'est peut-être aussi en souvenir d'un père, comme vous l'avez dit, obligé de fuir l'antisémitisme en Russie. Alors parfois, on peut se demander... Non, c'est pas seulement l'antisémitisme. Il a quitté la Russie immédiatement après la Révolution parce qu'il était là, là de tant de sang, et là de voir son idéal de jeune homme comme ça, méconnu, bafoué, presque, rogné par tant de violence. Il détestait la violence et il aimait les libertés. Et il n'a pas voulu rester. Et c'est pour cela qu'il a choisi la France parce que pour lui, je le rappelle, cet adolescent, ce tout jeune homme qu'il était, c'était la patrie, le foyer, les droits de l'homme et il y croyait. Et il y a cru jusqu'au bout. Que reste-t-il de cette époque, de celle de votre père, de celle de son enfance ? Car, à la vérité, vous êtes aussi, vous, de cette Russie. Et ça n'est pas si loin. Avez-vous eu envie, par exemple, de revenir dans ce pays ? Non, non, je vous arrêterai. Je ne suis pas du tout de cette Russie. Pas du tout. Mon père poussait si loin l'amour de la France et l'exigence que ses enfants se sentent français, qu'il avait interdit que l'on parle à russe chez nous. Et je le regrette aujourd'hui, dans la mesure où comme ça, je serai bilingue, il ne parlait que français avec ses enfants. Et il ne voulait pas que l'on parle à russe. Seulement le français. Donc, aucune initiative pour aller là-bas, si comme ministre, comme Robert ? Non, non, j'y étais avant, comme voyageur, comme touriste. J'y retournerai parce qu'il s'y passe des choses essentielles. Mais comme français. Je ne sens rien, rien en moi, qui me permette de penser que j'ai quelques liens que ce soit avec l'Union soviétique, autre que l'intérêt qu'on peut porter à une grande puissance en train de changer. Alors, nous sommes deux siècles plus tard, par rapport à 1789. Et on peut deviner l'émotion, Robert Van Ater, lorsque vous avez découvert, en faisant des recherches sur Condorcet, qu'en réalité, c'est en France, pendant la Révolution française, que les Juifs ont été proclamés libres et égaux. Et libres et égaux est le titre de ce livre. Libres et égaux. Oui. Et ça, de la force, là. Oui. Et je vous dirais, ça dit tout. Ça dit tout parce que c'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Oui. Souvent, vous savez, on parle de l'émancipation des Juifs. Et évidemment, dans le mot émancipation, il y a un côté gentil, une mesure humaine. Mais je crois qu'on ne mesure pas assez ce que signifie le terme émancipation. L'émancipation, pour les Juifs, ce n'était pas simplement le fait de leur donner ce qu'ils n'avaient pas, jusque-là, la possibilité d'exercer telle activité économique, de s'établir librement dans tout le pays, de pouvoir se marier librement aussi, ce qui leur était interdit en Alsace en 1780. C'était quelque chose de beaucoup plus. C'était l'égalité de droit avec les chrétiens. C'est-à-dire que dans l'émancipation, il y avait la possibilité inscrite, d'abord de la dignité, ce qui jusque-là a été refusé partout, à tous les Juifs en Europe. Ensuite, de la liberté, je le disais, faire ce qu'on veut, être libre comme les autres. et quelque chose de plus, l'ouverture de ce qui est le vrai, le vrai chemin de la liberté de l'esprit, c'est-à-dire la voie ouverte vers l'instruction, la possibilité de faire instruire ses enfants dans les collèges, dans les lycées, je pense aux lycées impériaux, et ensuite dans les universités. Mais vu du point de vue des chrétiens, ce qu'il faut bien marquer, et c'est peut-être ce qui, moi, m'a le plus saisi, dans une Europe, en 1788, telle qu'elle était, ça voulait dire que pour la première fois, des Juifs deviendraient professeurs, des Juifs deviendraient fonctionnaires, des Juifs deviendraient magistrats, et même des Juifs deviendraient officiers. C'est-à-dire qu'à travers l'émancipation, les chrétiens acceptaient d'être enseignés par des Juifs, d'être jugés par des Juifs, et même d'être commandés par des Juifs. Alors quand on sait ce qu'était la condition des Juifs et la vieille hostilité séculaire qui avait nourri toute l'Europe depuis des siècles, c'était, à proprement parler, une mesure révolutionnaire. Et c'est là où est la signification profonde de cette émancipation, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est, d'une certaine manière, un acte de reconnaissance envers les hommes qui l'ont voté. C'est un moment essentiel de l'histoire juive. Ce n'est pas, dans la Révolution, un événement très important, même s'il est chargé d'une très grande signification. Mais je tenais à ce que l'on sache, dans la mesure où je le pourrais, qu'il y avait des hommes ainsi qui, parce qu'ils avaient cette conviction profonde dans les droits de l'homme, avaient pris cette mesure révolutionnaire et qu'ils avaient décidé que ces juifs, humiliés et exclus, seraient dorénavant des hommes comme eux. Mais Robert Boninter, l'avez-vous écrit avec beaucoup plus de cœur parce que, justement, vous étiez juif ? Je ne sais pas. Vous avez pu remarquer que ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être aussi clair, aussi précis, et je dirais aussi pédagogique au sens fort du terme que possible. C'est-à-dire que je voulais que l'on connaisse cette histoire. Je trouvais que c'était, encore une fois, la meilleure façon de rendre témoignage à ceux qui s'étaient battus pour cette émancipation. Et vous avez remarqué que ça n'a pas été si facile. Ce qui a été pour moi une découverte. Il y a également une question de caractère, je dirais, de caractère d'imprimerie. Comment se fait-il qu'à chaque fois, juif soit avec J majuscule ? Quel est le sens ? Écoutez, je vais vous dire, très simplement, comment ça s'est passé. J'ai reçu... J'étais en train de corriger les épreuves et j'ai reçu un coup de téléphone de mon ami Claude Durand qui m'a dit, écoutez, Robert, c'est ennuyeux, tantôt vous écrivez juif avec une majuscule, tantôt vous l'écrivez avec une minuscule. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, écoutez... Et alors là, il m'a dit, je vous propose quelque chose. Quand il s'agit des juifs, mettons-le avec une majuscule et quand il s'agit juif comme adjectif, mettons-le avec une minuscule. J'ai dit, c'est très bien. Et je vous avoue que je n'y ai pas accordé plus d'attention que cela. Les juifs, j'en ai écrit les bretons, d'ailleurs, avec une majuscule, de la même façon. Les juifs, à l'époque, on disait la nation juive. Non, cela peut avoir un sens religieux, mystique... Je suis forcé d'avouer ma honte que ce n'en avait pas. Puisque je passais de l'un à l'autre très facilement. Alors, on connaît l'antijudaïsme traditionnel. On connaît, hélas aussi, l'antisémitisme moderne. Je veux dire qu'il n'est pas question de choisir entre les deux. Mais ce sont quand même des moments de l'histoire. Oui, mais les deux concepts ne se rejoignent pas, même s'ils se retrouvent dans les victimes. L'antijudaïsme, celui qu'ont combattu les hommes des Lumières, c'est le vieux reproche fait aux juifs, le reproche séculaire. Vous êtes le peuple déicide, vous avez crucifié le Christ, et de surcroît, vous êtes le peuple à la nucrède, vous refusez de reconnaître la révélation, vous n'acceptez pas la divinité du Christ. Ce grève là-dessus, bien sûr, des considérations économiques qu'on connaît. Mais au départ, c'est cela. C'est parce que vous ne voulez pas reconnaître la divinité du Christ que vous êtes rejeté. À la limite, on peut dire à ce moment-là, le choix est possible. Et si l'on cesse d'avoir la nucrède, on peut se convertir. Ce qui naîtra au XIXe siècle, à partir du nationalisme, ou mêlé au nationalisme, c'est autre chose, c'est l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, cette expression du racisme, tout simplement, alors, tout est différent. vous êtes porteur d'une essence particulière en tant que juif. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne cesserez jamais d'être juif. C'est-à-dire que vous serez toujours différent des autres. Et vous vous rappelez, c'était... Vous le ressentez aujourd'hui encore ? Non, moi, pas du tout. Mais je retrace ici l'histoire. Et je dis simplement, vous vous rappelez, les sottises, enfin, le terme est trop faible, ce que l'on écrivait à propos de Léon Blum et de Racine. Oui, M. Léon Blum a écrit divinement le français, M. Léon Blum d'un esprit très subtil, M. Léon Blum est un orateur admirable. Mais quand M. Léon Blum lit du Racine, M. Léon Blum ne peut pas être saisi de la même émotion que nous parce que nous, etc. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On le lit à France. On se dit, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut écrire des propos aussi absurdes ? Eh bien, c'est cela. Alors, ce racisme, vous n'y l'échappez pas puisque c'est quelque chose qui participe à votre essence. Vous pouvez même vous convertir au christianisme. Vous restez, et on l'a bien vu pendant les persécutions hitlériennes, juif. Et à partir de là, l'antisémitisme s'empare du juif, le stigmatise et ne peut plus y échapper. Donc, vous voyez, différent de l'antijudaïsme. Et je dirais que c'est pire. Mais les hommes des Lumières, les hommes comme Grégoire, ça leur était tout simplement inconcevable. l'abbé Grégoire, le travail fait par cet homme, l'un de la sable combattant des droits de l'homme, alors qu'on pouvait dire qu'il y avait à côté le prêtre catholique caressant le projet d'une conversion massive des juifs. Et il y a, ce que vous rappelez, ce propos célèbre de Clermont-Tonnerre, il faut refuser tout aux juifs comme nation et tout leur accorder comme citoyen. Oui, c'est un propos, d'ailleurs, je pense qu'on interprète trop aujourd'hui au regard du XXe siècle. Le pire... Ah, vous l'avez noté, quand même. Ah oui, mais c'est une phrase très importante parce qu'elle révèle très bien ce qu'est l'approche des révolutionnaires à ce problème. Mais on l'interprète trop souvent aujourd'hui comme une sorte de volonté de faire disparaître ce qu'était la spécificité et la culture particulière des juifs à l'époque, au fond, comme une sorte de camoufler derrière la volonté d'égalité, de désir de faire disparaître les juifs en tant que juifs. Ce n'est pas ça du tout. C'est en réalité la vision révolutionnaire de l'homme et de la société. Pour l'évolutionnaire, c'est très simple. Tous les hommes sont égaux, tous les hommes doivent jouir des mêmes droits. Mais la nation composée de citoyens doit être gouvernée par des mêmes lois décidées par les représentants de ces citoyens libres. Il ne peut pas y avoir au sein d'une telle nation de traitement particulier donc d'institutions communautaires particulières et de lois particulières. Or, les juifs à l'époque, en ce qui concernait des aspects très importants de leur statut, étaient gouvernés par la loi Mosaïque. Et quand Clermont-Tonnerre disait « on doit reconnaître tous les droits aux juifs » et qu'il ajoutait « mais rien comme nation », cela voulait dire que les juifs devenant citoyens comme les autres ne pouvaient évidemment obéir qu'aux lois de la nation. Une seule loi pour tous les citoyens. Pas de droits particuliers mais des droits identiques pour tous. C'est cela. Mais il y a une errance disons du peuple juif et aujourd'hui il y a un État. Il y a l'État d'Israël et on sait les difficultés de cet État. Alors, les juifs devaient-ils avoir leur État ? Auraient-ils été plus heureux comme est la diaspora à travers le monde ? Mais je ne sais pas disperser plutôt que regrouper dans des ennuis qui durent depuis maintenant 41 ans ? Vous savez, le... Fallait-il un pays ? C'est difficile. Oui, non, refaire l'histoire est impossible. Ce qui est intéressant humainement, c'est ce qu'a pu représenter comme conflit interne chez les hommes de ce temps-là. Je parle ici des juifs de cette époque. Ce passage de ce qu'était ce statut à la fois humilier et en même temps protecteur dans la mesure où ils survivaient grâce à la religion à ce qu'on appellerait le grand vent du large. Ce qui définissait les juifs, c'était précisément la loi mosaïque. Et devenir citoyen et par conséquent tourner le dos à cette spécificité représentait pour un certain nombre d'entre eux une espèce de reniement. Alors, les esprits les plus éclairés dans ces communautés souhaitaient l'égalité des droits. Les autres s'interrogeaient, s'inquiétaient, se disaient mais au fond est-ce que nous n'allons pas cesser à travers ça d'être juifs ? Bien sûr, il y a la liberté de conscience qui est proclamée par l'éclaration des droits de l'homme mais au fond est-ce que ça n'est pas la disparition de ce pour quoi nous avons tant souffert qui va se réaliser ? Et ce qu'il y a de plus remarquable c'est que le mouvement a été en quelque sorte irrésistible vers ce que j'appellerais, j'appelle toujours cela de ce beau terme les Lumières. Les communautés, eh bien, on les a vues éclater presque tout de suite. Les jeunes gens se sont portés vers Paris. Paris était une ville interdite aux juifs. En 1789, j'ai découvert avec stupéfaction que pour la plus grande ville d'Europe, 600 000 personnes, il y avait 500 juifs. On ne pouvait résider... Ils étaient interdits ? Ah, ils ne pouvaient résider qu'il n'y avait aucune autorisation particulière et renouvelable de l'autorité de police, c'est-à-dire du lieutenant général de police, exactement comme aujourd'hui des étrangers, des immigrés, doivent obtenir l'autorisation de se résider en France, renouvelable par l'autorité. Eh bien, là, c'était encore beaucoup plus droit. 500 au même moment, à Berlin, Frédéric Le Grand avait largement ouvert aux juifs riches, aux juifs pour choix, la ville de Berlin. Il y avait 5,5% de la population qui était composée de juifs. Donc, vraiment rien. là, voyez-vous, cette idée qu'on va abandonner la spécificité, elle a été, comment dirais-je, elle n'a pas pu jouer contre l'irrésistible attraction des lumières d'une autre vie, d'être comme les autres. Et deux générations après, vous les retrouvez avocats, officiers, professionnels... Mais je reviens au pays, je reviens à Israël et je disais, fallait-il un pays ? Il y a la grande phrase demain à Jérusalem. Mais il y a aussi l'avenir... Elle a une dimension mystique aussi. Elle a une dimension religieuse. Exact. Mais demain, dans 20 ans, il faut savoir qu'il y aura plus d'Israéliens musulmans que d'Israéliens juifs. Oui. C'est quand même encore un danger qui recommence. Je veux dire par là, est-ce que les Juifs ne sont pas justement dans cette direction de la tragédie ? Est-ce qu'on n'en revient pas aux vieux mythes et presque aux vieilles images d'Épinal ? Au vieux mythes, aux vieilles images d'Épinal, les Juifs en Israël sont des Israéliens. Les habitants d'Israël qui ne sont pas Juifs sont des Israéliens. C'est ainsi que vivent les nations. Quant aux Juifs de la déspora, ils sont ce qu'ils sont dans les pays où ils se trouvent. Et je considère pour ma part que c'est bien ainsi. Alors, il y a des chapitres parce qu'il y a toutes les communautés et il y a les Juifs dans votre livre comme dans l'histoire qui viennent d'un peu partout. Alors, on peut se demander combien ils sont en France en ce début 1789. Deux pôles bien distincts. Le Sud-Ouest, les Juifs de Bordeaux, c'est-à-dire Bordeaux-Bayonne et l'Est, les Juifs d'Alsace. Ils étaient combien à ce moment-là ? Au très peu. C'est un royaume qui est le plus peuplé d'Europe. 28 millions d'habitants à peu près. Et on compte en tout 40 000 à 50 000 Juifs. On ne sait pas exactement. Par conséquent, très peu. De surcroît, le royaume est presque vide de Juifs. C'est-à-dire que la règle est que ils n'ont pas le droit de séjourner dans le royaume de France sauf autorisation pour des communautés définies. Alors, on a les Juifs séfarades dans le Sud-Ouest venus de la péninsule Uérique, très assimilés, très intégrés, très prospères pour la communauté de Bordeaux. Et puis alors, vous avez la masse à peu près les trois quarts qui sont les Ashkénazes et qui sont regroupées dans les provinces de l'Est et surtout en Alsace. L'Alsace, c'est 20 à 25 000 Juifs à l'époque, c'est-à-dire à peu près la moitié des Juifs de France. Pour le reste, il n'y en a pas. Le royaume est vide. Pourquoi séfarades ? C'est le Sud-Ouest. En fait, disons, c'est l'Espagne, c'est l'Afrique du Nord aujourd'hui. Et pourquoi Ashkénazes ? C'est l'Est, tout l'Est. Ceci correspond à la division... Non, mais les mots, sont des mots particuliers ? Ce sont des mots qui trouvent leur origine dans la lointaine histoire du judaïsme. Mais ce qui est important, c'est qu'on constate un fait essentiel et qui est saisissant en regard de l'histoire des Juifs en France. Les séfarades, ceux qui sont au sud de la Loire et en particulier dans le Sud-Ouest, ils sont venus de la péninsule ibérique, de l'Espagne au Portugal, du Portugal, toujours l'Inquisition, on s'en va vers des terres plus hospitalières. On gagnera les uns l'Angleterre, la Hollande, d'autres s'établiront à Bordeaux grâce aux lettres patentes d'Henri II. Mais il ne faut jamais oublier que ces Juifs qui viennent de la péninsule ibérique sont des marraines. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, dans la société civile, l'irait-on aujourd'hui, ils se comportent comme des chrétiens. Ils vont à la messe, ils font baptiser leurs enfants, ils se marient religieusement à l'Église. Ensuite, de retour chez eux, alors là, ils célèbrent la religion juive. Ils ont été condamnés à être ainsi. Ils ont été condamnés sous peine de mort à être ainsi. Mais ce que je veux marquer, c'est que quand ils sont arrivés en France, ils se sont comportés immédiatement comme les autres et ils ont été reçus comme tels. On ne les appelait pas d'ailleurs autrement que les nouveaux chrétiens. C'est une parfaite hypocrisie. Tout le monde savait qu'ils pratiquaient la religion juive. Mais on les appelait traditionnellement les nouveaux chrétiens et ça a duré jusqu'en 1715. Donc tout naturellement, ces Juifs du Sud-Ouest n'ont pas été rejetés par la population. Ils se sont assimilés. Ils faisaient l'objet de quelques exclusions mais très peu par rapport à la condition qui alors véritablement était cruelle des Juifs de l'Est. Alors ce sont des communautés très différentes, Robert-Bannater, très différentes les unes des autres. Les premiers sont prospères et les autres sont pauvres. D'où vient cette prospérité ? D'où vient cette pauvreté ? Quels sont les prospères ? Les prospères, ce sont ceux qui viennent du Sud. Mais vous savez, ça correspond à leur possibilité d'activité économique. Dans le cas des Juifs de Bordeaux, le Roi de France les a autorisés à faire tout commerce. L'idée était très simple, on voulait animer Bordeaux et la région de Bordeaux comme on avait vu envers ou Amsterdam où Londres prospérait. Et on se disait les Juifs séparats y contribueront. C'était ça la pensée économique du Roi de France à cet instant. Pouvant faire toutes les activités, ils ont immédiatement bénéficié de ce qu'a été l'élan des places de l'Atlantique, le développement du commerce maritime international. Et on les retrouve évidemment très impliqués dans ce développement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le résultat, c'est que quand on regarde la communauté de Bordeaux en 1789, ce n'est pas très nombreux, c'est de 2000 à 2500 personnes, il y a parmi eux des familles qui occupent des situations sociales exceptionnelles. Il y a un exemple, c'est la famille Gradis. Abraham Gradis, le patriarche de la famille, était l'ami du duc de Choiseul. Sont notamment, il y avait deux princes du sang. Il avait affrété le commerce et le ravitaillement de la flotte pendant la guerre de Sept Ans. Et quand il est mort, un inventaire certainement minoré, comme il dit le règle dans les successions de l'époque, eh bien, on comptait rien qu'en bien mobilier sa fortune au-delà de 10 millions de livres. C'est-à-dire que ça faisait de lui un milliardaire. Et vous aviez les péreurs avec l'un d'entre eux qui était membre de l'Institut. Ils habitaient qu'à Deschartrons. Ils n'avaient qu'une différence avec les chrétiens, ils ne pouvaient pas être membres de la chambre de commerce. Puis il y a eu les Rothschilds. Oui, mais ça, c'est trop tôt. Et en plus, ce sont... C'est venu peu de temps après. Oui, mais ce sont des juifs de l'Est. Alors, vous écrivez aussi parce qu'il y a toute une traduction d'interdiction chez les juifs. Partout en Alsace, et nous sommes toujours en 1789, 1790, partout en Alsace, un réseau d'interdiction en sert les juifs. Ils sont exclus des corporations, des arts et des métiers. Ils ne peuvent acheter des immeubles, cultiver la terre, employer des ouvriers agricoles, jouir de biens communaux. Ils sont rejetés vers des activités mineures, le colportage, la friperie, la brocante. Alors, reste l'usure. Et peut-être, justement, c'est encore cette image qui a été poursuivie longtemps, l'usure. Oui. Parce que que de fois on a représenté le juif usurier dans les pièces, dans les livres. Il l'était par nécessité. Exactement. Exactement. Dans la mesure, ne l'oubliez pas, où non seulement ils payent les impôts royaux, mais ils doivent payer aux seigneurs des taxes particulières. Elles sont en particulier extrêmement lourdes. à Metz. C'est pas en Alsace, mais à Metz. Mais le statut des juifs de l'Est est cruel. Je prends le cas des juifs d'Alsace. Ils n'ont pas le droit de résider dans les villes. Et si on prend en particulier la ville de Strasbourg, un juif ne peut pas s'établir à Strasbourg. Jusqu'en 1784, un juif ne peut entrer dans Strasbourg qu'en payant un péage corporel. Et ce péage corporel, cette espèce d'octroi, de droit d'octroi, on l'appelait le droit de pied fourchu. C'est-à-dire qu'un juif payait en entrant ce qu'un marchand de bestiaux payait pour un porc qu'il faisait entrer. Et on voit très bien la symbolique. Et quand le soir arrivait, une corne résonnait du haut de la cathédrale, invitant tous les juifs à quitter sans délai la ville, faute de quoi ils seraient arrêtés. Et si le lendemain, il fallait revenir, il fallait repayer à nouveau le péage corporel et toujours suivi d'un valet de police. C'était ça, donc rejetés vers l'usure. Et là, je dirais qu'il y a une espèce de piège diabolique qui se réferme sur eux. Car à qui prêtent-ils de l'argent, ces juifs d'Alsace ? Ce ne sont pas des juifs urbains. Ils ne vont pas prêter aux fils de famille riches. Ce sont les paysans d'Alsace, au moment où les récoltes n'ont pas été encore vendues, qui ont besoin d'un peu d'argent pour attendre ce temps-là et qui viennent emprunter de l'argent aux juifs. Et cet argent, évidemment, est porteur d'intérêts et certainement d'intérêts élevés car le juif lui-même est pressé de besoins. Résultat, la haine naît entre celui qui emprunte à l'encontre du débiteur. Et évidemment, celui qui est rejeté, celui qui est ainsi détesté, méprisé, se replie sur lui-même et à l'exclusion répond de l'autre côté aussi l'hostilité. Et c'est ça la réalité. Mais c'est insensé quand même, cette manière de tenir les juifs à l'écart. Par exemple, en 1689, Madame de Sévigny écriait ses filles « Cette haine qu'on a pour les juifs est extraordinaire ». Et cent ans après, Malzerbe, s'adressant au roi, constate avec mélancolie qu'il existe encore dans le cœur des chrétiens une haine très forte contre la nation juive. Et c'est vrai que ça a existé. Et là, nous sommes à la veille de la révolution. Et puis singulièrement, elle revêt sa forme la plus vive, écrivez-vous, chez Voltaire qui se veut pourtant le champion de la lutte pour la tolérance. Tout au long de sa vie, son aversion ne désarme pas contre le plus abominable peuple de la Terre. Et il ajoute, et on le trouve dans le dictionnaire philosophique, « Vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare qui joint depuis longtemps la plus sordiède, avarice, à la plus détestable superstition. » Et il ajoute qu'il ne faut pas quand même les brûler. Oui. Oui, c'est le moment ultime où la tolérance... C'est fou ce qui a pu être écrit. C'est fou ce qui a pu être écrit par Voltaire. Voltaire est un anti-juif forcené. D'ailleurs, pendant l'occupation, on avait fait paraître un ouvrage qui était composé exclusivement des écrits de Voltaire contre les juifs. Et ses amis, je pense en particulier au Prince de Ligne, se moquaient de lui en disant que c'était lié au fait que Voltaire, qui, comme vous le savez, était loin d'être indifférent aux questions d'argent, avait fait affaire avec des courtiers juifs à Londres et qu'ils s'en étaient trouvés fort mal. Et que depuis ce moment-là, il les poursuivait d'un ressentiment. J'ignore si cette anecdote est vraie, mais ce qui est certain, c'est que toute sa vie, toute sa vie, il a témoigné d'une hostilité, jugée la plus féroce contre les juifs. Mais les juifs vont vraiment pardonner aux chrétiens aujourd'hui ? Je crois même que la question n'a pas de sens. Je ne conçois même pas qu'on puisse interroger sur l'idée d'un pardon que les juifs devraient C'est quand même au nom du Christ que le fanatisme jeter les juifs au bûcher. Oui, mais... Il faut être clair avec l'histoire. Oui, la transmission du ressentiment collectif, ce n'est pas le fait des juifs, je dirais, c'est rarement le fait des victimes. Non, ne croyez pas que le peuple juif soit sans mémoire, mais il y a les persécuteurs et il y a les autres. Et de toute façon, les temps sont venus où, heureusement, heureusement, la tolérance, c'est-à-dire la compréhension de l'autre, a remplacé pour une grande part, je dirais, pour l'essentiel, le préjugé. Vous parlez également de la démarche de Rousseau qui est plus complexe. Il dépeint les juifs de l'Antiquité conformément à l'imagerie séculaire chrétienne comme le plus vil peuple qui peut-être exista alors. Mais il dénonce la cruelle servitude que connaissent les juifs. Les malheureux se sentent à notre discrétion, la tyrannie qu'on exerce envers eux les rend craintifs. Ils savent combien peu l'injustice et la cruauté coûtent à la charité chrétienne. Et c'est vrai qu'on a souvent parlé de la peur, qu'on a souvent parlé de ces juifs qui courbaient le dos, qu'il y a eu tous les camps de concentration et qu'on en a dit parfois certains auraient pu peut-être se révolter. Vous vous souvenez de tout ce qui a pu être dit et qui est effroyable par rapport à beaucoup. Certains se sont révoltés. Beaucoup se sont révoltés. Je rappelle l'agonie du ghetto de Varsovie. Mais ceci nous emmène loin de ce temps. Vous savez... Oui, mais quand même, on y revient parce qu'aujourd'hui ou plutôt à cause de ce temps, de ces camps récents, les juifs ont dit plus jamais. Oui. Oui. Que Dieu l'entende. Vous ne le croyez pas ? tel qu'est le monde aujourd'hui, je pense qu'en effet, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Je crois pour ma part que l'antisémitisme, l'antisémitisme a décru très sensiblement. J'ai vécu, petit garçon, ce qu'était l'antisémitisme à Paris et j'ai vécu ensuite pendant l'occupation sous régime de Vichy. Donc je sais, je connais le visage terrible de l'antisémitisme. Au regard de cela, je ne dis pas qu'il se soit évaporé, mais la réussite est considérable. Je pense aussi que c'est parce que d'autres que les juifs assument dans notre société le terrible rôle du bouc émissaire, ce qui est une notion incompréhensible pour les hommes des Lumières et que c'est ceux-là qui sont aujourd'hui l'objet du racisme et du préjugé le plus fort. Dans Libre et Égaux, Robert Bonnathè, vous parlez beaucoup de l'Aveu Grégoire qui a été vraiment très important dans cette période, mais dans le même temps aussi très cruel parce qu'il donne des descriptions qui sont étonnantes. Il dépeint les juifs. Le visage blafard, le nez crochu, le menton préominent, proéminent, les muscles constructeurs de la bouche fortement prononcés. Presque tous ont la barbe rare, la plupart paraissent vieux de bonheur. Ils exhalent constamment une mauvaise odeur. Comment peut-on écrire des... Non, je l'ai rappelé, je l'ai cité parce que ça fait partie de l'œuvre. Oui, mais ça a été dit. Non, cela a été dit, ça a été écrit. Et je dois dire que vous avez dans les mémoires de l'époque un grand nombre de portraits qui ne sont pas physiquement flatteurs à l'égard des juifs. Mais vous savez deux choses. Première, en ce qui concerne l'abbé Grégoire, l'abbé Grégoire que j'aime énormément, un homme comme l'abbé Grégoire est souvent emporté par la rhétorique. Moi, je l'ai noté dans ses discours sur l'évolution. C'est un homme qui se laisse volontiers aller à l'excès rhétorique. C'était dans sa nature. Mais ici, en ce qui concerne le tableau physique, je laisse de côté l'excès descriptif, il faut aussi prendre les choses telles qu'elles étaient. Pas de possibilité de cultiver la terre. Pas d'exercice physique. Une nourriture dont on mesure ce qu'elle est. Et en ce qui concerne ses plis sur le visage qu'il décrit, si du matin jusqu'au soir, un chien est battu, qu'on lui jette des pierres, qu'il redoute les coups de pied, il n'aura pas fière allure, et le juif en Alsace qui court les routes pour essayer de gagner misérablement sa vie brocante ou en prêtant misérablement sur cash, le juif rejeté, le juif exclu, je ne pense pas que cela ne pouvait ne pas se voir d'une certaine manière sur le visage. Oui, mais le nez crochu, c'est quand même accentué la caricature. Parce que nous avons projeté sur le nez crochu ensuite bien des traits, qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui, nous le ressentons plus durement après des siècles de propagande antisémite. Alors, vous le dites, Robert Benater, dans... Mais encore une fois, je l'ai cité loyellement, j'aurais pu ne pas le citer. Non, mais c'est pour dire qu'il y a une exactitude des faits. Oui, ça, j'y tenais absolument. Mais que l'abbé Grégoire soit dans la Révolution le plus grand et le plus ardent défenseur des Juifs. Et je dirais que, avant même d'avoir écrit l'essai sur la régénération, il était un des premiers à publier un petit mémoire qui s'appelait Mémoire pour rendre les Juifs plus heureux. Lui, il savait, il avait vécu, c'était le fils d'un artisan pauvre, avec les Juifs de Lunéville. Et il savait ce qui était leur misère. Car, à côté du paragraphe que vous citez, combien il y a d'expressions, d'une sorte d'amour fraternel pour la misère. Mais il est vrai que j'ai cité le passage qui m'a quand même le plus étonné d'un homme qui a tant fait et qui, quand même, qui sacrifie à une sorte de tradition cruelle. À une sorte de tradition cruelle. Et je vous dis à cette espèce de rhétorique qui l'emporte souvent, je vous ai marqué aussi les limites de l'importance qu'il faut accorder aux propos. Alors, Robert Badinter, il y a 200 ans, les Juifs étaient interdits de tout, d'à peu près tout. 200 ans après, mais on se situe simplement à cette époque d'aujourd'hui, nous sommes en 1989, on peut dire que les Juifs sont partout et à des postes très très importants. Alors, y est-il comme une revanche ? Non, ne disons pas qu'ils sont partout et à des postes très importants. Non, non, mais je veux dire... Ils sont aussi à quelques postes importants... J'essaie d'accentuer la caricature. Ah oui ? Vous êtes comme Grégoire. Voilà, comme Grégoire. C'est très flatteur comme assimilation. Mais non, les Juifs... Les Juifs, voyez-vous, c'est intéressant de s'interroger en revenant au pari de l'émancipation. Qu'est-ce que c'est la pensée des hommes de l'émancipation ? C'est que les Juifs sont détestés et par certains traits détestables. Pourquoi ? Pas par leur faute. Parce que les lois d'exclusion, l'hostilité, la haine qu'ils ont accablées pendant des siècles les ont rendues telles. Alors, changeons les lois. Ouvrons aux Juifs l'accès à l'instruction. Donnons-leur les mêmes possibilités que les autres et ils deviendront comme les autres. Et on regarde un siècle plus tard en France et c'est vrai que vous avez des Juifs dans toutes les professions, que vous en avez aussi qui sont professeurs au Collège de France, d'autres qui sont... Et que c'est parfaitement normal. Oui, mais d'autres qui sont même des requêtes au Conseil d'État et d'autres qui sont même officiers supérieurs dans l'armée française. Donc, le pari de l'émancipation a été gagné. Seulement, ce siècle plus tard, vous regardez aussi parmi ces officiers, vous avez le nom du capitaine Dreyfus. Ce que je viens d'écrire, Dreyfus. Et ce qui est... Oui, et c'est là ce qui est sédissant parce que le pari est gagné en ce qui concerne les Juifs. Ils sont devenus comme les autres, pas mieux, mais pas différents. Mais on a vu se substituer à l'antijudaïsme ce que les hommes des Lumières ne pouvaient pas prévoir, c'est-à-dire l'antisémitisme et le racisme. Et cela, je dirais que à cet égard, les hommes de l'émancipation n'ont pas gagné le pari. Ils n'ont pas gagné le pari parce qu'ils n'étaient pas à même, eux qui croyaient dans la raison, dans les Lumières, dissipant le fanatisme, l'ignorance, le préjugé, faisant naître une humanité fraternelle, libre et égale et fraternelle, c'est la vie de la République. Cette conception-là, cette haine-là et la fonction de bouc émissaire dans une société, ce n'est pas pour les hommes de Lumières. Alors, l'affaire Dreyfus est, c'est vrai, une affaire dramatique mais dans le même temps, elle a peut-être fait avancer les choses. Elle a tué beaucoup d'antisémitisme. Je n'en suis pas assuré, je ne le dirai pas pour l'affaire Dreyfus mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est une victoire de la justice mais c'est en même temps la révélation qu'un siècle après l'émancipation, il existe un antisémitisme qui est parfois, on peut le dire, même virulent à l'égard des juifs dans le pays qui a voté l'émancipation, enfin, dans les représentants en voté l'émancipation. C'est pour ça que je disais c'est si passionnant de suivre ce pari de l'émancipation. Il est réussi pour une part et parce que finalement Grégoire ou Condorcet ou Brissot ou les nobles libéraux de Paris qui ont joué un rôle si important et si significatif dans cette histoire, le duc de la Roche-Foucault ou Adrien Duport n'ont même pas conçu l'autre aspect des choses. Au fond, il aurait fallu en même temps qu'on changeait les juifs, changer les autres et cela, évidemment, ne s'est pas fait de la même façon. L'homme est resté l'homme. Libre et égaux. Libre et égaux, oui. Tous. Mais enfin, disons-le quand même, heureusement, les choses ont changé. Robert Benatar, il y a aussi cette période d'aujourd'hui qui est ce siècle d'intolérance. On le voit un peu partout. Ce siècle de fanatisme, ce siècle de violence et lorsque je dis fanatisme, je suis obligé de dire aussi fanatisme religieux. Il y a un monde et c'est aussi, par exemple en Israël, le monde des religieux. On a abandonné le yiddish. Fallait-il faire disparaître une langue comme celle-là ? Le yiddish que les religieux ont repris complètement pour eux et pour respecter la grande tradition. Le faire disparaître ceux qui voulaient le pratiquer l'ont pratiqué. Vous savez... C'est Grégoire. Oui, vous savez, à propos justement du yiddish, Grégoire s'en prenait à ce qu'on appelle de façon académique le dialecte judéo-alsacien qui est en effet simplement une forme de yiddish. Mais ce n'était pas parce que c'était la langue propre aux communautés juives de l'Est. C'est parce que Grégoire, lui, combattait de la même façon tout ce qu'il appelait les patois et qui étaient des langues. Il ne voulait pas que l'on parlait la langue d'oc, il ne voulait pas qu'on l'on parlait breton, il voulait que l'on parlait uniquement français. Les dialectes provinciaux. Oui, il ne voulait pas des dialectes provinciaux. C'est la vision des révolutionnaires. Tous les Français ont les mêmes droits et tous les Français parlent la même langue. Et ne l'oublions pas, le message de Condorcet, et tous les Français vont à une école publique dans laquelle on retrouvera côte à côte les riches, c'est les pauvres, les garçons, c'est les filles, les chrétiens et les juifs. Mais ça se passait il y a peu de temps encore, il y a une quarantaine d'années. Je me souviens qu'à l'école, on nous interdisait de parler le patois. Moi, je suis pyrénéen, on nous mettait au poteau, au coin de la pièce parce qu'on parlait le patois et que tous devaient parler français, libres et égaux, par rapport à cette langue. Et surtout, c'était une langue de la promotion sociale. Oui, mais les patois, et je préfère dire les langues régionales, sont... Ah, c'est beau, patois. Mais oui, mais si vous voulez, mais sont... Oui, mais je ne vois pas que... Ah oui, c'est mal pris parfois. On est le sentiment qu'on considère que ce sont des expressions culturelles secondaires. Mais simplement, pourquoi est-ce que les révolutionnaires et les républicains ont cette vision unificatrice ? C'est parce qu'ils mesurent qu'une nation, c'est une communauté de culture et de destin. Et que si vous rompez la communauté de culture, vous rompez l'unité nationale. Oh, il fallait absolument la créer. Mais c'est le rêve des républicains. Et au regard de l'école républicaine, c'est une exigence absolue. Alors, il y a une date qu'il faut retenir, Robert Vanater, c'est le 27 septembre 1791. Car, contrairement à toute attente, une heure aura suffi à l'Assemblée, alors que les péripéties pour en arriver là n'en finissaient pas. Il aura suffi d'une heure pour que le vote ait lieu. Oui. Oui, on dirait que c'est comme une espèce de... Oui. Un final. Oui, et puis, ils allaient se séparer. C'était les hommes qui avaient voté la Déclaration des droits de l'homme. Celui qui a proposé le texte et, à ce moment-là, contrôlait avec ses amis la majorité de l'Assemblée, Adrien Duport. Adrien Duport est l'auteur lui-même de quatre articles de la Déclaration des droits de l'homme et se séparer en refusant de répondre à ce que Michelet rappelait. Est-ce que nous sommes des hommes ? Oh, ben, on verra ça plus tard. C'était, je dirais, moralement difficile. De surcroît, vous l'avez vu, je l'ai marqué. Ces mêmes hommes qui accordaient la pleine citoyenneté aux Juifs, ce que la Déclaration des droits de l'homme commandait, venaient la veille et l'avant-veille de se renier en ce qui concernait les droits des hommes de couleur et les droits des nègres affranchis. Et les hommes sont complexes. Je pense, pour ma part, que ces hommes qui avaient tant lutté et qui avaient proclamé la Déclaration des droits de l'homme, au moment où ils sacrifiaient ainsi les droits des plus misérables, avaient à cœur de rester fidèles à eux-mêmes en émancipant les Juifs. Et c'est vrai, Robert de la Terre, que ce sont les dernières lignes de ce livre. C'est donc le 27 septembre 1791. Et vous écrivez, à l'instant de se séparer, s'ils sacrifiaient les Noirs, au moins, libéraient-ils les Juifs. Mais l'abbé Grégoire, qui avait tant combattu pour les uns et les autres, avec une égale ardeur, une même générosité, pouvait-il ce 27 septembre 1791 s'estimer satisfait ? La partie la plus souffrante de l'humanité restait prisonnière de ces chaînes au moment même où les Juifs voyaient briser les leurs parce qu'ils étaient proches, parce qu'ils étaient blancs. Et c'est la dernière phrase. Parce qu'ils étaient blancs. Oui, je le pense. Je le pense et j'ajoute qu'il me paraissait essentiel de rappeler à ceux qui liraient ce livre et en particulier aux Juifs qui seraient amenés à le lire qu'il y avait eu à ce moment-là plus misérables qu'eux et qu'on les avait abandonnés au moment où on libérait les Juifs. En écrivant un livre comme celui-là, c'est-à-dire cette émancipation des Juifs, cette période 1789-1791, vous avez appris beaucoup. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Pourtant, vous êtes un homme qui connaissait bien le droit, qui connaissait bien l'histoire. Oui, mais très franchement, j'avais toujours pensé que l'émancipation s'était déroulée comme la nuit du 4 août, que Grégoire avait prononcé un plaidoyer superbe et que tout le monde s'était embrassé en proclamant les Juifs citoyens. Et c'est en travaillant sur Condorcet que j'ai rencontré une députation des Juifs de Paris conduite par maître Godard et que j'ai compris que ça ne s'était pas passé ainsi, que ça avait été l'objet d'une grande bataille politique. Et cela m'a intéressé. J'ai voulu y voir plus clair. Et finalement, de cette volonté de clarté, est né ce livre, avec, je le dis encore une fois, car sinon je me serais arrêté avant de l'écrire, ce besoin en moi de rendre hommage à ces hommes qui avaient ainsi fait triompher, mais vraiment fait triompher. La force des principes sur la force des chaussées, c'est si rare. Je dis toujours garder le duc de la Rochefoucauld, qu'on voit se battre aux côtés de la Meriouard ou de Robespierre. Le duc de la Rochefoucauld, c'est un des plus grands seigneurs du royaume. Sa mère et la Duchesse d'Anville, un des salons les plus importants d'Europe, c'est-à-dire que Turgos réfugiera. Entre le duc de la Rochefoucauld et le malheureux colporteur juif qui court les routes en Alsace, qu'est-ce qu'il y a de commun ? Jamais le duc de la Rochefoucauld n'avait dû rencontrer un juif de sa vie. Mais il voulait, il voulait, que cet homme-là, cet autre, ce misérable, lui, ait les mêmes droits que le duc de la Rochefoucauld. Et c'est ça qui est admirable chez eux. Et c'est pourquoi aussi j'ai écrit ce livre. Merci Robert Bannater. Dans cette mare de livres qui viennent à l'occasion de la Révolution française, de ce bicentenaire de la Révolution, je crois qu'il y a là une manière vraiment de se réjouir en entendant parler d'autre chose. C'est vrai, c'est un sujet que vous avez bien choisi. Merci. Lequel on pouvait ne pas penser, l'émancipation des Juifs entre 1789 et 1791. Je le recommande chèrement. Son titre Libre et égaux, c'est un livre qui paraît chez Fayard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada